Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui vidéo un peu plus chill, on va discuter vous et moi et on va parler un peu des flops et des bops de nos artistes préférés. Comme vous le savez je suis multistan donc je stan beaucoup de groupes et même en dehors de stanner j'écoute beaucoup de groupes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer sur une agence en particulier à savoir SM Entertainment. Et peut-être que dans d'autres vidéos on s'attardera sur d'autres agences ou sur d'autres artistes. Avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à nous mettre un j'aime et d'écrire un petit commentaire ça nous ferait extrêmement plaisir et lançons dans la vidéo. Donc le but de cette vidéo ça va être de prendre un groupe cette fois-ci dans l'agence SM. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai écouté sur ce groupe, qu'est-ce que je considère comme un bop dans la discographie ou comme un total fun. Vous et moi nous n'avons pas le même avis, c'est normal, chacun a des goûts différents, chacun peut apprécier énormément une musique et d'autres vraiment la détester. Même si j'avoue que pour certaines musiques que je déteste je vais appuyer des arguments que franchement si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est chaud quand même. Je trouve que SM c'est l'agence où la musique est la plus reconnaissable. Parce que SM ils ont vraiment ce style expérimental qui fait que quand une chanson commence à dérailler un peu, tu sais que c'est SM en général. Commençons avec le premier groupe que j'ai, le premier groupe que j'ai c'est H.O.T. Je suis rentrée à K-pop vers 2009 dans ces eaux-là. Donc mes premiers groupes c'était 21 et Shiny. Avant tout ça j'ai très 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 peu de refs. H.O.T la seule que j'ai c'est Candy. Candy que je connaissais avant qu'Institut June fasse une reprise parce qu'elle était vachement connue à l'époque. C'était très différent en tout cas de ce qui se produisait en 2009 quand j'ai commencé la style de la K-pop où c'était plus... Bah moi quand je suis arrivée c'était vraiment Ring Ding Dong et Lucifer, Fantastic Baby. C'était vraiment un style très très décalé et très bad boy noir cuir machin et tout. Alors que Candy c'était vraiment bubble et j'avoue c'était un style que j'appréciais pas mal. Même si bon les coiffures c'est bon stop. Les coupes de cheveux non non. Le deuxième groupe que je connais au SM c'est S.I.S. Et pour le coup j'ai pas du tout suivi leur comeback après les vieux trucs. Parce que je sais qu'elles ont fait des comebacks genre en 2016, en 2017 dans ces eaux là. Mais je n'ai absolument rien écouté et je ne connais pas. Je connais juste James Come True qui est bien sûr hyper connu maintenant parce que pareil et c'est pas une reprise dessus. Après j'y ai pas particulièrement avant parce que je me souviens de l'avoir écouté mais c'était pas une chanson qui me transcendait. Par contre Amure Girl c'était une de mes chansons préférées. Pareil des coupes de cheveux c'est une catastrophe. Mais je trouve que c'est le genre de musique très pop qui a fondé un peu les bases de ce que sera le plus tard le bubble. J'adore c'est vraiment le genre de musique que j'adore. Ensuite Xinhua. This Love c'est vraiment ma chanson préférée je pense. Même si Perfect Man. Alors Perfect Man elle avait été remis au bout du jour parce qu'en soi moi il me semble que quand j'écoutais Perfect Man c'était pas du tout les mêmes versions qu'il y avait maintenant. Mais Perfect Man maintenant elle a été remasterisée dans toutes les sortes et elle est trop bien. Et Tiopi que j'aime beaucoup parce que c'était une reprise du lac des signes la musique était trop trop bien. Et par contre This Love moi mon style de musique c'est Cascada. C'est la pop des années 2000 j'adore. Donc This Love c'est vraiment ma chanson préférée. La chorégraphie est incroyable c'est très très étrange les movies sont abusés plus personne ne fait ça. Le clip est incroyable c'est très très drôle à voir. Ensuite Boa. Boa c'est une de mes artistes préférées c'est une des artistes que j'ai peut-être le plus écouté. Bon mes chansons préférées ça reste Only One et Number One. Number One j'adore. Le MV est trop bien Boa elle avait 18 ans elle a tout envoyé. C'est là où elle a reçu son premier des cinq. Enfin vraiment c'est des moments hyper mémorables dans la K-pop. Ça fait partie des meilleures musiques que SM a produites. Et Number One elle reste dans le cœur de tout le monde. D'autres musiques que j'aimais bien c'était aussi Hurricane Venus qui a très 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 mal vieilli. Et j'aimerais vraiment que SM fasse un remaster un peu comme avec Candy et Dream Come True. Parce que vraiment c'est le genre de musique qui marcherait vraiment très très bien maintenant. Et c'est juste que dans l'époque elle était autotune à don. Ça s'écoute plus quoi. Mais elle est vraiment très 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 bien. En récent Boa j'ai beaucoup aimé Woman. Mais après il n'y a pas d'autres sorties qui vont autant transcender que les vieilles musiques en fait. TVXQ. C'était aussi un des groupes que j'écoutais beaucoup. Et pour le coup il y a vraiment énormément de bangers. Il y a des choses qui ont très 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 mal vieilli. Parce que je trouve que c'est à partir de TVXQ qu'on est rentré vraiment dans le expérimental dans SM. Dans le truc des chaises qui grincent. Et c'est trop bien. Ma chanson préférée obviously c'est Mérotique de TVXQ. Qui est un banger à travers les âges. Vous avez dû déjà entendre cette musique. Elle est tellement iconique. Si cette musique elle était pareil remis un peu au bout du jour. Mais ça serait la musique la plus populaire. Du coup je l'aime énormément. C'est vraiment une des musiques que j'ai le plus poncée de toute ma playlist en fait. J'adore cette musique. J'adore beaucoup beaucoup de choses de TVXQ. Mais bon il y a encore beaucoup de choses qui ont vraiment mal vieilli. Une des chansons que j'aimais vraiment 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 beaucoup avant c'était Catch Me If You Can. Pour le coup elle a très 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 mal vieilli. Mais c'était l'expérimental. C'était SM qui a créé son style. Celle là pour le coup maintenant ça serait totalement un flop. Mais ça fait partie de l'essence de SM. Donc ça ne compte pas comme les flops qu'on peut avoir vraiment maintenant. Musique que j'aime trop aussi de TVXQ c'est Something. Elle a un remaster mais pareil c'est dingue. Super Junior. Ça fait partie un peu de mes unpopulaires opinions. Je n'aime pas des masses. En fait c'est pas vraiment unpopulaire parce que beaucoup de gens n'aiment pas Super Junior pour autre chose que la musique. Mais moi j'aime pas la musique en fait. Bonamana j'aimais bien. Mais bon Bonamana, Mister Simple et Sori Sori. Enfin je veux dire c'est la même musique. C'est Momolani qui fait boom boom et bam quoi. C'est vraiment la même musique. Et juste ils ont modifié des trucs. A la fin ils ont fait une quatrième musique dans le même genre. Sexy, free and single. Une catastrophe cette musique. Ça pour le coup en tant que flop c'est une catastrophe de A à Z. C'est vraiment ils ont repris les trois musiques en se disant bah ça marche toujours. Ils ont mis Sori Sori ils ont adoré. On a fait Mister Simple ils ont adoré. On a mis Bonamana ils ont adoré. Bah on recommence. Et là Sexy free and single catastrophe. Je crois que c'est la pire chanson que j'ai jamais entendue. Une musique aussi bien à chier. Magic. Franchement elle est éclatée au sol aussi. Elle est sortie beaucoup plus tard mais vraiment un peu en mode retour de Super Junior. Nul. Éclatée. Jamais compris. Je crois que les gens aimaient ça. Les deux seules musiques qui sont très très bien de Super Junior. Elles sont arrivées vraiment plus tard. C'était Black Suit et Locianto. Je préfère vachement Black Suit. Locianto c'est pas Super Junior quoi. C'est une musique pop lambda quoi. Black Suit pour le coup j'ai beaucoup aimé. Les vocals de j'en sont incroyables. Le clip est super cool. Le clip est en mode qui drama. Avec les noms des gens qui s'affichent. Pour moi c'est la sortie de Super Junior. Ensuite Girl Generation. Bon bien sûr il y a énormément de classiques. Donc moi je suis vraiment une team The Boys. Je trouve que c'est la meilleure sortie de Girl Generation overhaul. Surtout pour la musique. Le clip en soi c'est pas ce qui m'a plus marquée. Même si je sais que ça a été quand même un nouveau départ pour Girl Generation. La musique ça a été peut-être l'expérimental le plus réussi pour moi. Des sons de Girl Generation. Ma deuxième chanson préférée c'est All Night. Et je trouve que pour le coup c'est une des chansons. Même si elle est pas si vieille. Elle ne vieillira jamais. Et des chansons qui a le plus mal vieilli je trouve c'est You Think. Mais bon voilà toute la musique doit reprendre un coup. Il n'y a pas vraiment de flop avec Girl Generation. Mais je trouve que tout a très 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 mal vieilli. Comme Oh, Mister Taxi ou Jinny. Je trouve qu'elles ont toutes très 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 mal vieilli. Ça serait pas des trucs qui pourraient repop. Je trouve dans la K-pop c'est vraiment old style de fou. Ce que j'aime encore plus que Girl Generation je pense c'est les solos. J'adore les solos de Girl Generation. Bon Taeyeon mes deux solos préférés sont peut-être les solos les moins connus. C'est Spark et I Get Love. Alors elle est très étrange. Bah là chasse qui grince c'est à fond. Mais j'adore cette musique. Je crois que je l'ai vraiment détestée avant de l'adorer en plus. Ce qui est un peu le cas de toutes les musiques d'SM. Très souvent mes musiques préférées qui sont maintenant mes musiques préférées. Je les ai vraiment pas aimées du tout. Une grosse période avant de les aimer. Et I Get Love en fait partie. Yoyeon qu'on n'en parle pas assez. Mon solo préféré c'est Sober qui est d'ailleurs une musique avec des lyrics incroyables. Un de mes solos préférés de Girl Generation c'est Yuri avec Into You. Alors là vraiment c'est le cliché de la vieille pop. J'adore. Et dans le même genre c'est Secret de Yuri et Soyeon. C'est un banger qui a extrêmement mal vieilli. Mais j'adore. Autour de Shiny. Alors là vraiment c'est mon groupe. Toutes les musiques sont incroyables. Je suis convaincue que la meilleure musique de Shiny reste replay jusqu'à la fin des temps. C'est une musique avec énormément de background vocal. Il y a bien la moitié de la musique avec que du background. Avec que bah il y en a un qui chante, les autres répondent. J'adore ce type de chanson et ça se fait vraiment plus. J'adore Lucifer forcément. Je vais arriver dans un kick-off avec ça. J'ai revu le clip. Horrible. Dégueulasse hein. Qu'on se le dise. Il est horrible le clip. Les FX et tout c'est trop moche. Mais c'était dans son temps. C'était incroyable. Une de mes chansons aussi préférées c'est Sherlock. Pareil, le genre de musique qui n'existe plus avec énormément de vocal. Bon c'est quand même une touche très SM de mettre beaucoup de vocal. Une des raisons pour laquelle j'adore SM c'est les vocal. S'il y a bien un flop dans la discographie de Shiny, pour moi ça sera Hello. Qui pour moi est une chanson abominable. En plus d'avoir très mal vieilli, je la trouve nulle. En plus ça te rentre dans la tête. Non. Plus la chorégraphie avec le Hello Hello. Non. Non. S'il te plaît. T'es mine. T'es mine. Danse. S'il te plaît. Encore une fois, les solos dans les groupes c'est... Souvent des coups de cœur. Donc moi dans Shiny, vraiment c'est Taming Advice. C'est ma chanson préférée. Même si les gens considèrent que vous, il y a eu le temps des grands bangers de l'histoire ou criminels ou tout ça. Moi ça restera toujours Advice. Le clip est incroyable. En termes de musique pure, que j'aime beaucoup aussi. C'est qui qui a sorti du coup deux musiques en même temps. Qui étaient Killer et Gasoline. C'est Les deux sont des bangers. Je ne sais pas laquelle je préfère. Le visual que Kim met en avant, c'est Androgyne à mort. J'adore. C'est tellement son style. Ça lui va tellement, ça lui correspond tellement. Ces trois chansons-là, en tout, avec Advice, c'est vraiment des bangers absolus. Qui sont peut-être dans le top 10 des meilleures chansons de SM. Vraiment incroyable. J'adore. Il n'y a pas de flop à part la dernière chanson de Key. I'm good, I'm great. Thanks God, je ne sais pas quoi. Qui est une catastrophe quand tu sors Killer et Gasoline. Mais n'en parlons plus, ça va m'énerver. Ensuite, FX, beaucoup trop oublié. Les gens passent souvent de Shiny à EXO. Mais il y a FX au milieu. Il y a très peu de comebacks. Enfin, en tout cas d'albums. Ma chanson préférée, ça restera Red Light. Qui est pareil, un des bangers expérimentaux de SM. En termes de vocals, tout ça, c'est le plus gros bop de FX. Dans les autres bops de FX, il y a All Mine. Qui est du coup la dernière chanson ensemble. Qui est vraiment incroyable. Et qui aurait mérité beaucoup plus que juste un petit clip fait très très à l'arrache. Mais qui est une musique très 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 bien. Et qui représente très très bien FX, je trouve. Et dans les solos, parce que même si je trouve que ça a un peu ma vieille. Parce que c'est plus du tout le style de maintenant. C'est Luna, Free Somebody. Elle a fait un de mes étés. Donc, je ne peux pas ne pas mettre cette musique. On parlait tout à l'heure que tous les solos de SM sont incroyables. Bon, peut-être FX est un peu l'exception. Parce que l'une des chansons que je déteste le plus, c'est Shake the Bass de Amber. Catastrophe cette musique. Elle te prend dans la tête et elle te lâchera plus jamais. Et horrible, je veux dire, cette trompette, on n'en peut plus. EXO, qui a été du coup le groupe qui m'a fait plonger au maximum. Genre qui m'a fait noyer dans la K-pop, qu'on soit clair. C'est le premier groupe que j'ai vraiment stan. Où j'ai été une fan assidue, qui regardait tous les content, qui suivait tous les albums. Où j'étais une fan insupportable, qui allait cracher sur tous les autres groupes. Parce qu'ils considéraient que EXO était les meilleurs. Écoutez, on a tous eu 13 ans. Je regrette, ok ? Il y a rédemption maintenant. Il y a beaucoup trop de bop dans EXO, en fait. Je ne peux pas faire de liste. Il y a trop de bop. Tout le old school EXO est incroyable. Même pas que le old school, mais un peu les trucs 2016, 17, 18. Incroyable. Tout. Toutes les titles d'EXO sont des bangers. Absolument. Je ne crois pas qu'il y a un groupe où il y a autant de bangers à la suite que EXO. Que ce soit MAMA. Incroyable. En termes d'histoire, de vocals, le MV. Bref. Overdose. La chorégraphie d'Overdose. Genre avec les carri... Non mais incroyable, tu tapes sur les têtes des gens. Incroyable. Miracle of December, qui est pour moi peut-être... Allez, on l'avance comme ça. La meilleure balade du Shuta K-pop. Comme Ubaby, c'est un classique. Tout le monde connaît comme Ubaby. Love Me Right. Les vocals, magnifiques. Monster. Le rap, la fin, le ending de Monster. Il y a une note de Bacon. Est-ce que c'est bon pour vous ? Lotto. Coco Bop. Qui est peut-être ma chanson préférée. Dans les chansons non-title. Eldorado. Qui est peut-être la meilleure chanson non-title d'EXO. Des high notes incroyables. Bon, de toute façon, si on aime EXO, c'est souvent pour ses vocals. Parce que quand tu as 4 mains vocals dans ton groupe, tu es très heureux. Thunder aussi, que j'adore. Et Promise 2014. Qui est du coup un peu la chanson fandom d'EXO. Qui est incroyable. Je l'adore cette chanson. En termes de solo, moi vraiment le solo qui m'a marqué. Je sais que Camille, c'est Bambi de Bacon. Moi, c'est Rover de Kai. J'adore cette musique. Mais bon, parlons des flops. Parce qu'il y en a eu quand même. Disons que les derniers comebacks de EXO. Ah, c'est une catastrophe. Ça n'a plus rien à voir. Obsession, pas compris. Passons, je n'ai pas compris. Je n'aime pas la musique. Le clip, le concept, je le trouve nul. Ensuite, il y a eu tempo. En vrai, à part le bridge dans le tempo, il n'y a pas grand chose. Je veux dire, le refrain, c'est un lit qui grince. On fait comme si il n'avait pas existé. Pareil, on oublie. Et puis là, il y a eu les dernières sorties de EXO. Mais Cream Soda, quelle catastrophe. Pourquoi vous faites ça ? La musique est éclatée au sol. Donc, je suis très déçue de la dernière sortie d'EXO. Parce que moi, EXO, c'était une discographie un peu sans faille. Red Velvet, pareil, je suis une fan des débuts. Donc, Happiness, ça va être ma chanson préférée. C'est vraiment le genre de combinaison. Bon, ça a un peu mal vieilli, mais j'adore tout le monde. Le bridge, qui est sûrement un des bridges les plus connus de Red Velvet. Vraiment incroyable. Pour le coup, je trouve que dans Red Velvet, il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses même que je laisse vraiment passer. Genre Zim Zalabim, j'aime bien. C'est très écoutable. Le même Cookie Jar, j'aime bien. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime vraiment pas. À savoir, Ash Cream Cake, que j'ai pas du tout aimé. Le clip est cool en plus, mais vraiment, la musique, je comprends pas. En plus, la dernière line ne rime pas avec la phrase d'avant. Ça me perturbe trop. Pour It Up, pareil, hyper plat, hyper flasque. Birthday, qui est bien une chanson pourrie. Pareil, Queendom aussi, j'aime pas. Des masses, je trouve que c'est plat. Chill Kill aussi, qui est sorti, j'aime pas du tout le refrain. Je trouve que le refrain est plat. Les couplés dans la musique sont incroyables. Mais le refrain, il est plat. Take me to, take to me, je sais plus. Parce que la musique, elle a des moments reverse dedans. C'est très bizarre. Et je me souviens que quand elle était sortie, ça avait fait un peu... Pas polémique, mais personne ne pouvait se l'écouter, cette musique. Et c'est vrai qu'elle est toujours très perturbante à écouter. Parce qu'il y a des moments où c'est reverse. Donc c'est très, très, c'est tranquille. Sinon, la musique que j'aime beaucoup, forcément Happiness et Bad Boy. Bad Boy, qui est pour moi l'apogée et le bop suprême de Red Velvet. Zoom, dans le dernier album, que j'aime vraiment beaucoup. Et Better Know, qui a des lyrics très, 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 très bien. Allez, on rentre tous ensemble dans N-City. On va avoir du courage, on va avoir du courage. On commence par N-City You. Parce que je pense que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. Parce que j'aime absolument rien dans N-City You. À part leur début, Without You, qui est pour moi la meilleure chanson balade de N-City. Tout confondu. Bon, il y a des chansons qui sont bien, genre Seven Cents, tout ça. Mais sinon, Make A Wish, je déteste. Work It aussi, je ne sais plus ce que c'est. Mais je sais que je déteste. Mais ce n'est pas du tout mondial, N-City You. En général, quand ça sort, je suis en mode... Surtout qu'à partir du moment où N-City You, ce n'était plus N-City You, ils ont rajouté un milliard de membres, ils ont fait des mix-ups. Je ne sais pas d'où ils sortent, les mix-ups. Ils ont rajouté des gens de Wavy, de N-City Dream, ils ont fait N-City... Bon, non, c'est bon. Merci, au revoir. N-City 127, N-City Illichy, c'est ma sous-vie préférée de N-City. Sûrement parce qu'il y a mes membres préférés, déjà, et parce que c'est les meilleures musiques pour moi aussi. Fire Truck, qui est du coup, leur musique débute, qui est pour moi la meilleure musique de tout N-City confondu. Peut-être pas, mais une des meilleures musiques de tout N-City confondu. J'adore cette musique, c'est vraiment son côté expérimental, très bizarre, et du coup, qui ramenait beaucoup à du TVXQ dans ces idées-là. Et du coup, j'ai adoré. Quand c'est sorti, j'ai fait, ok, ça, ça va être incroyable. Régulard parce que c'est de la pop, et tout le monde aime la pop. Simon Says, typical chanson que je déteste, et qu'après, j'adore. Simon Says, c'est dans mes chansons préférées de toute la K-pop. Pour le bridge incroyable, Simon Says, c'est un chef-d'oeuvre pas compris, en fait. C'est très, très étrange, et du coup, j'adore. Dans la même catégorie des musiques que j'adore, mais qui sont extrêmement étranges, c'est Limitless, qui, pareil, doit être dans mon top 10 des musiques que j'ai le plus écoutées, que j'aime le plus de la K-pop, vu que tous en harmonie, avec des high notes, moi, j'adore. Favorites aussi que j'adore, mais pareil, c'est de la pop, ça marche, il y a des vampires, bon, ben voilà. Et la dernière, du coup, qui rentre un peu dans ce classement des meilleures chansons de N-City 127 pour moi, c'est Fact Check, qui m'a redonné une claque, qui m'a refait adorer N-City 127. Les high notes, à la fin, c'était pour me tuer, et j'ai adoré. N-City, c'est une pierre de coups, c'est-à-dire, il y a des chansons que j'adore, et il y a des chansons que je déteste. Une des musiques que je déteste le plus de N-City, et qui est pour moi le plus gros flop de N-City, ces stickers, je déteste, pareil, c'est genre de refrain horrible avec les trucs qui grincent. Trop bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de musique, on dirait que c'est juste des vocals raw sur des bruits de chaises qui grincent. Non, stickers, c'est un gros nom. Quand elle est sortie, je n'aimais pas, je n'aime toujours pas, je n'aimerais jamais. Dans la même idée, j'ai l'impression que c'est un peu lui qui a l'initiative de toutes ces chansons, mais c'est tous les solos de Taehyung. Tous les solos de Taehyung sont une catastrophe, une monumentale, shalalala. Elle est horrible, cette musique, elle est insupportable. En fait, c'est même pas qu'elles sont nulles, c'est qu'elles sont insupportables. C'est vraiment le truc que je n'ai jamais compris, c'est le trop de N-City. Je ne comprends pas, si vous écoutez ça, bonne chance avec vos oreilles, mais moi je ne peux pas. Impossible. N-City Dream, la sous-unique peut-être dont j'avais le plus osé avant, mais en fait qui devient de mieux en mieux. Votre chewing-gum insupportable, une chanson qui pareil te rentre dans la tête. Mais par contre, après, que des bangers. Boom, qui est pour moi une des meilleures chansons de N-City Dream, Hot Sauce, Riding, Candy, qui est du coup la reprise de H.O.T. Que des bangers, mais pas plus marquant que ça. C'est très bien, mais je trouve que c'est un peu la sous-unique qui se fond dans la masse dans N-City, mais moi j'adore. Wavy, je ne connais rien, je n'écoute pas du tout. Je connais Love Talk parce qu'elle est très très connue et qui est très bien, elle est très écoutable. Et moi vraiment, ma partie préférée de tout N-City, c'est les solos de Taehyung. Ce sont que des bangers. Frogler, son premier solo, c'est Dream in a Dream. Incroyable. Tout ce que j'aime de Tae, encore plus que la musique, c'est vraiment la chorégraphie. Parce que pour moi, c'est le meilleur danseur contemporain de la K-pop. Ses chorégraphies, elles sont très très innovantes. Elles ressemblent en rien à tout ce qui se produit dans la K-pop. Et Dream in a Dream, ça a été un peu la première découverte que j'ai eue avec Tae en tant que solo. Et incroyable quoi. Le mélange de tradition et de contemporain, j'adore. Ensuite, il a sorti Birthday et New Heroes qui sont pareil, incroyables. Et récemment, il a sorti une nouvelle musique aussi qui est très 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 bien. Les solos de Tae sont exceptionnels. Les musiques sont trop bien. Très très pop. Mais surtout la danse, la chorégraphie et le style. Waouh. Super M. J'ai pas grand chose à dire à part que Tiger Inside et Jopin sont des chansons très 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 bien. Et qu'a priori, on les verra plus jamais. Ça devrait être un concept beaucoup plus repris dans les agences, je trouve. de rassembler l'élite de toutes les générations. On se souviendra toujours de Come Back Soon in 2023 et TDR. Voilà. Je fais un mini crochet avec Girls on Top parce que, bah pareil, chanson incroyable. J'avoue, j'ai pas extrêmement aimé Step On It. Elle était bien, mais pas incroyable non plus. Mais Step Back, pareil, incroyable. Mélange d'une télé-génération. Enfin, la même chose que Super M. On est pas à l'abri d'un de beat 2024 et elles ne viennent jamais. Et je sais pas, mes chansons préférées sont Girls et Illusion. Donc, qui sont la title track et la b-size. D'ailleurs, cet album est vraiment très 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 bien. C'est vraiment mes chansons préférées parce que, bah pareil, vocalement. Vocalement, c'est le genre de style que j'adore. J'adore SM pour le vocal surtout. Pour le coup, ce que j'aime le plus dans Espa, c'est les balades. Les chansons les plus chill et les plus calmes. Ma chanson préférée étant Welcome to my world. Pour le coup, c'est un banger absolu qui fait très old vibe SM. J'adore, j'adore cette musique, je la trouve exceptionnelle. Et pareil, dans le même style des balades un peu, c'est Better Things. Et du coup, Dreams Come True qui est la reprise de S.I.S. C'est très calme, très chill. Mais sinon, Espa, pour le coup, a vraiment beaucoup de banger. Même si, bon, bah des fois, SM fait des expériences bizarres avec elle. Comme avec Next Level qui, pour le coup, est très tarabiscotée. En chanson pas trop connue, j'aime beaucoup Thirsty. Bon, qui est quand même une b-side assez connue. Mais que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Contrairement à Spicy, hein, voilà. Sinon, dans les récents de Espa, j'adore Drama. Elle est d'une de mes chansons préférées, mais pareil. C'est les chansons où la première fois que tu l'écoutes, tu sentes un mode « hum ». Et après, en fait, tu tombes « fall in love » de toute la musique. Donc voilà. Et c'est pas la chance d'avoir ses vocals puissants avec Filter et Living. Donc forcément, dès que ça fait des vocals, bah, j'achète. Dans les musiques, vraiment, que j'aime pas trop. Bon, c'est pas trop de musique d'Espa, mais c'est « Nobody » avec Soyeon et Liz. Je me fasse vraiment cette musique. Je la trouve très, 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 très honnête. Bon, Rise. Alors, Rise, c'était vraiment ma redécouverte de mon amour pour Exo. « Memories », quand elle est sortie, c'était vraiment genre Exo vibe à fond. J'adore cette musique. Le « Twilight Exo », je le trouve totalement dans « Memories ». Après, ils ont sorti « Get a Guitar ». Je sais que beaucoup de gens aiment cette chanson. Voir, c'est sûrement la chanson la plus connue du groupe. Mais je la trouve d'une nullité. En fait, il y a des passages bien, mais en fait, ça ressemble tellement à l'intro de Motus que je peux pas, en fait. Il y a trop des moments où je suis en mode, mais c'est pas bien, en fait. C'est nul. « Motus », genre. Enfin, je ne peux pas prendre cette chanson au sérieux. Par contre, après est sorti « Toll Sexy ». Merci. Merci, SM. Rise peut rester dans ce genre d'univers. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment l'univers du « old school », mais tellement bien remasterisé, tellement bien remis au goût du jour que c'est trop bien, en fait. J'ai l'impression un peu de ressortir du « somethings » ou du « TVXQ ». Vraiment des « old vibes ». Donc, vraiment, Rise, pour le coup, de reprendre des vieux trucs. J'aime beaucoup l'engagement qu'il y a. J'ai vraiment que plus de musique sorte. Et pour le coup, j'écouterai les albums parce que là, je t'adore. Et enfin, le petit dernier. « NCC Wish ». Il y a une chanson qui est sortie. Le clip était très, très bien. L'ambiance, très, très cool. Mais bon, c'est « NCT Dream », quoi. C'est « NCT Dream 2 ». On verra comment ça continuera sur la suite. Mais pour l'instant, c'est « NCT Dream » version « Wish ». Pour le coup, vraiment version « Wish », parce que c'est la belle chose. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les chansons de vos différents groupes préférés. Lesquelles sont des « bops », lesquelles sont des « flops ». Ça me fera extrêmement plaisir de voir vos avis. De dire que mon avis est nul ou que mon avis est incroyable. Merci. Merci à vous. Voilà. Dites-moi si vous voulez une suite. Sur d'autres agences ou d'autres artistes. Je pense qu'on fera les 4 principales agences. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire et de liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada